Musique Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera pour vous faire un petit hack et pardonnez-moi ma tête un peu disons je sais pas comment on dit ma tête un peu chafouin parce que nous sommes le 1er mai donc c'est disons que c'est un peu comme un dimanche et puis j'avais pas vraiment convié de faire cette vidéo ça m'a pris un peu comme une envie de pisser voilà donc du coup je vous fais cette vidéo ne faites pas trop attention à ma tête et je vous fais le petit hack parce que j'ai été tagguée par Fimo Acroquet pour son tag le top 3D ou le podium donc j'ai trouvé son tag super et je me suis dit que j'allais le refaire avec plaisir alors là vous avez fait un petit podium et tout un truc trop génial je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos d'ailleurs c'est elle qui a monté le tag mais elle avait fait un petit podium un truc trop génial alors je suis désolée j'ai pas fait le podium mais bon l'intention y est quand même voilà allez c'est parti pour vous faire cette petite vidéo voilà donc aussi je voulais vous dire excusez moi parce que vous avez dû voir mon lit pas fait tout à l'heure là-bas et en fait c'est parce que il y a mon chat qui dort dessus et j'ai pas eu le coeur de le déloger pour faire mon lit pour faire genre ma chambre est nickel bien rangée mais non ma chambre est comme tout le monde en bazar voilà alors pour commencer c'est les pains de Fimo donc le top 3 des pains de Fimo donc à la 3ème place je vais mettre la Fimo numéro 105 couleur vanille c'est une couleur que j'utilise énormément à la 2ème place je vais mettre la couleur chocolat numéro 75 et à la 1ère place talada l'amour de ma vie ce n'est pas de la Fimo c'est de la Primo et en couleur écrue et je crois que c'est numéro il n'y a pas vraiment de numéro voilà donc ça c'est pour les pains de Fimo ensuite pour les moules alors à la 3ème place je vais vous mettre ce petit moule car c'est un moule que j'ai acheté sur la boutique l'atelier de Marine 3388 et en fait c'est une petite tarte aux framboises et je la trouve trop 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 mignonne à la 2ème place c'est ce moule camé qui vient de la boutique miniature sweet et je l'adore déjà il n'est pas de la même couleur que les autres et puis il fait vraiment un très très beau rendu et à la 1ère place je vous mets le moule que j'utilise le plus c'est le moule de la base à cupcake voilà ensuite alors c'est les cannes maintenant alors à la 3ème place je vais vous mettre la canne pomme parce que c'est vrai que j'aime bien faire les tartes aux pommes donc du coup j'utilise souvent de la canne pomme après à la 2ème place ça va être la canne orange que j'utilise aussi pas mal et à la 1ère place la grande winneuse c'est la canne fraise voilà que j'utilise énormément ensuite le top 3 de mes créations alors ce sont que des créations que j'avais fait pour des concours et des créations en général sur lesquelles j'ai passé pas mal de temps donc en numéro 3 il y a ma petite blanche neige trop mignonne voilà avec son petit nœud dans les cheveux ses cheveux bouclés voilà une petite blanche neige à la 2ème place il y a ce plateau repas que j'avais fait aussi pour un concours enfin de toute façon je l'ai dit voilà donc là ça a deux fruits le jus le pain les spaghettis la petite serviette qui est vraiment en papier et à la 1ère place je pense que pas mal d'entre vous vont s'en douter c'est ma création sur Alice au Pays des Merveilles que j'avais mis toute une journée à faire voilà le chat est en fait très très moche mais ce que j'en ai vu enfin je suis sûre que maintenant je ferai j'arriverai à le faire un peu mieux mais je pense en fait le chat c'est ce que j'ai fait en dernier pour tout vous expliquer je crois qu'en fait j'arrivais un peu à bout voilà donc c'est vraiment ma création préférée qui m'a prise tellement voilà et pour finir ah non il y a les outils aussi alors donc les outils à la 3ème place il va y avoir mon doting tool donc c'est un doting tool de cette taille j'en ai des plus gros mais c'est cette taille que je préfère utiliser vous voyez de l'autre côté il y a un truc un peu un peu pointu comme ça aussi pour texturer ensuite il y a mon rouleau voilà qui est tout simplement un petit peu de doliprane et en première place il y a mon pic que j'avais eu dans une I love film outuse box voilà il est juste génial et pour finir il y a les breloques alors en 3ème place j'ai cette breloque fraise que j'adore je la trouve trop mignonne voilà donc j'ai envie de la mettre partout en ce moment à la 2ème place il y a cette breloque cupcake alors en fait avant j'utilisais pas ces breloques là cupcake je vais vous montrer si j'en trouve une voilà alors avant j'utilisais ces breloques cupcake là donc je pense que la plupart d'entre vous les connaissent et maintenant j'ai découvert celle-ci que je préfère encore bon elles sont creuses derrière mais je les préfère voilà donc ça c'est la deuxième place et à la première place la breloque que j'utilise le plus c'est la breloque cuillère voilà et pour finir les youtubeuses que je préfère donc je vais vous en citer un certain nombre c'est celle que je suis le plus ça a été pas facile de choisir j'essayais de me limiter et voilà donc c'est celle que je suis le plus et que que je préfère regarder les vidéos donc il y a si j'oublie personne little and cute one fancy pépé de création asia fimo crea i love fimo 44 elle est mienne la fimo teuse pêcher gourmand fimo à croquer vintage fimo monde fimo et je crois que c'est à peu près tout je sais pas si j'ai oublié quelqu'un j'espère avoir oublié personne des personnes que je suis le plus voilà donc les personnes que je viens de citer je vous tag et après tous mes abonnés qui veulent refaire ce tag voilà vous êtes les bienvenus si vous pouvez citer que c'est fimo à croquer qui l'a inventé ce serait cool voilà je vous fais d'énormes bisous j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à tous dans une prochaine vidéo bye je vous dis Sous-titrage ST' 501